bonjour ou bonsoir les amis j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez c'est ce que je vous souhaite pour le meilleur de toutes les situations bien sûr bienvenue sur votre chaîne bled mara libia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien merci pour vos compliments pour vos commentaires ainsi que pour vos précieux conseils abonnez vous abonnez vous pour rester très informé et comme il se doit cette séquence vidéo se penche cette fois ci sur ce fameux plan de l'union européenne pour l'hydrogène en afrique du nord serait-il cet hydrogène désormais un colonialisme vert et qui ne dit pas son nom c'est aussi un point d'interrogation ainsi pour s'affranchir des énergies des énergies dites fossiles russes l'europe veut coûte que coûte importé massivement de l'hydrogène vert entre guillemets du grand maghreb autrement dit de cette afrique du nord aux portes du sarah tout particulièrement marocain des milliers de panneaux comme vous le savez des panneaux solaires qui scintillent et reflètent une lumière blanche aveuglante venant de ce soleil un soleil brillant la guerre brutale dans la boue cette fois ci il est tranché du crème semble bien loin mais depuis l'invasion russe la ruée vers les énergies vertes s'est intensifiée comme jamais en cette afrique du nord pour se distancier de ce fameux gaz russe la commission européenne lancé en mai 2022 déjà il ya presque un an c'est un an jour pour jour son plan dit oui oui power you une refondation massive de l'économie l'économie européenne en direction des économies d'énergie et surtout du vert énergie vert et pas moins pas moins de 10 millions de tonnes d'hydrogènes importés doivent maintenant alimenter cette économie de l'union européenne d'ici 2030 principalement principalement en provenance d'afrique du nord et ce fameux plan européen pour l'hydrogène qui regroupe à la fois les projets domestiques et ceux d'importation compte débloquer quelques 100 milliards d'euros d'investissement en plus de la création d'une banque européenne de l'hydrogène cette fois ci vous avez bien entendu cette banque doté d'un budget de pas moins de trois milliards d'euros les accords et les partenariats se succèdent et les investissements étrangers sont énormes rien que dans le cadre de l'initiative afrique union européenne pour l'énergie verte seulement un milliard d'euros d'investissement étrangers sont promis pour le maghreb cela s'ajoute aux accords bilatéraux par exemple l'égypte à un total de 42 milliards d'euros de promesses d'investissement pour l'hydrogène vert produit grâce à une énergie renouvelable ou dit bleu produit à partir du gaz naturel ce qui ressemble et de loin et de loin à des projets gourmands en eau en effet depuis les constructions de nouvelles centrales électriques fleuristes un peu partout comme à mi-delte ville situé dans le massif de l'atlas au centre du maroc ils sont venus ils sont venus près du village de mes grands parents ont bouclé la zone et construit des clôtures maintenant personne n'y a accès ni les habitants ni les journalistes ni même nos représentants politiques c'est ce que raconte une certaine ml ml ici dans le prénom a été changé expressément dans le cadre de cette enquête originaire de la région ml cette chercheuse économiste pour un institut de recherche environnemental souhaitent rester anonyme pour sa propre sécurité et on la comprend beaucoup de mes amis elle rajoute beaucoup de mes amis et collègues sont en prison il est devenu difficile de faire de la recherche et personne n'ose vraiment s'exprimer contre ces projets et le gouvernement sous pain de disparaître c'est ce que confie ml et à mi-delte une centrale électrique de 800 mégawatts produisant de l'hydrogène vert à partir de l'énergie solaire verra bientôt le jour cette fois ci à nord nord mi-delte 1 la construction a été confiée à une certaine EDF EDF renouvelable c'est une filiale filiale groupe du public français EDF électricité de france excusez du peu et un consortium d'entreprises locales pour un montant total de 20 milliards de dirhams marocains environ 1 milliard 860 millions d'euros sur l'ensemble du projet nord mi-delte 1 n'est qu'une petite partie parmi tant d'autres dans toute la région dont certaines sont déjà en service comme son prédécesseur l'immense complexe solaire de wales et est à quelques centaines de kilomètres au sud de mi-delte mis en service à partir de 2016 déjà avec des fonds allemand des fonds allemand et européens l'une des plus grandes installations de panneaux solaires du monde qui a coûté pas moins de 2 milliards 600 millions de dollars près de 2 milliards 100 millions d'euros et fournit quelques 580 mégawatts d'électricité l'aménagement des 2500 hectares du projet norwa zz n'est toutefois pas resté sans conséquences là bas des villages entiers se sont mis en grève de la soif en signe de protestation nos régions sont déjà semi-arides elles souffrent de la sécheresse du réchauffement climatique et ses projets énergie énergétique doivent leur propre le peu d'eau qu'elles ont c'est ce que souffre ici ml les technologies photovoltaïques utilisées étaient anciennes et gourmandes en eau et les fabricants annoncent désormais des technologies plus propres avec le dessalement de l'eau pour alimenter les populations mais les doutes les doutes persistent tout de même sans parler également de ces expropriations et d'autres dépendances car il est question de certaines innovations qui promettent de rendre l'économie plus vert en transforme en transformant les énergies renouvelables comme l'énergie solaire ou éolien en matériaux stockades comme l'ammoniaque ou l'hydrogène liquide ceux ci sont ensuite transportés par bateaux ou par pipeline vers l'europe ou destinés au marché locaux mais ces installations ont un impact sur les communautés locales et leur culture c'est ce qu'indique ml toujours cette chercheuse on est en empiétant sur les zones agricoles et pastorales il prie de nombreuses personnes de leurs moyens de subsistance notamment les femmes dont beaucoup travaillent la terre que ces projets soient destinés à l'exportation vers l'union européenne ou non qu'il s'agisse d'énergie fossile ou renouvelable finalement rien ne change pour les gens qui se voient dépossédés de leur terre et qui ne voient que des barrières et de l'oppression regrette cette ml aussi c'est pourquoi de nombreux experts militants et associations dénoncent ce qui est appelé le colonialisme vert entre guillemets que pratiquerait l'union européenne à travers des accords bilatéraux avec des régimes pseudo autoritaire dans des pays en développement comme le maroc l'algérie la tunisie et l'égypte après le pétrole ou les minerais l'europe fait maintenant main basse comme si de rien n'était comme elle ne reconnaissait pas son ancien colonialisme surtout sur les ressources renouvelables d'aujourd'hui dans la région nord africaine c'est ce que pointe ici cette fois ci imène louetti imène louetti et ce responsable du programme écologie politique au bureau de tunis de la fondation rosa luxembourg et il déclare ceci nous continuerons ainsi à dépendre des brevets des entreprises des entreprises transnationales et des capitaux étrangers ce qui entravera encore les transitions énergétiques locales et dans cette nouvelle ruée vers cette afrique en référence à la division de l'afrique par les puissances coloniales de jadis lors de la conférence de berlin de 1885 la commission européenne joue un rôle important elle veut concurrencer la chine et les états unis en investissant massivement dans l'hydrogène qu'ils soient renouvelables ou pas explique un certain pasco et sabido chargé de campagne auprès du corporate europe observatoire une ong organe organisation non gouvernementale qui étudie l'influence des loubys dans les politiques publiques européennes ou pasco et sabido le plan de repower you de l'union européenne constitue un non sens démocratique au lieu au lieu de lancer un débat ouvert sur l'avenir l'union européenne investit des milliards d'euros dans un marché de l'hydrogène inexistant pour développer une énergie dont personne n'a besoin ce qui nécessite des moyens faramineux quand on pourrait investir ailleurs c'est la critique la critique de pasco et sabido toujours toujours est il d'après pasco et sabido cette ruée vers l'or vert serait surtout à mettre sur le compte des lobbies de l'industrie gazière et pétrolière il y a une quinzaine d'années il voulait convaincre l'union européenne que le gaz naturel était vert rappelle toujours pasco et sabido vu que ça n'a pas vraiment marché ils ont changé leur fusil d'épaule et font maintenant la promotion de l'hydrogène qui est aujourd'hui produit à 99% de gaz et de pétrole cette stratégie a marché et avant seul hydrogène issu d'énergie renouvelable était labellisé vert mais l'an dernier la commission européenne a supprimé cette labellisation pour qualifier l'hydrogène issu de gaz naturel naturel d'énergie pro est ce alors et est ce alors que c'est une ressource fossile 84 fois plus polluante vous entendez que le pétrole à long terme c'est à dire que chaque tonne de métal chaque tonne de métal libéré dans l'atmosphère crée un effet de serre 84 fois plus grand et plus important que chaque tonne de le dioxyde de carbone sur 20 ans d'après un rapport du GIEC le GIEC c'est ce fameux groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat un rapport datant de 2014 déjà mais que cela ne tienne que cela ne tienne car pour l'union européenne il s'agit d'une certaine volonté d'aide dite au développement local du côté de l'union européenne on conteste les accusations de violation des droits de l'homme d'accord apparemment des terres et de soutien à des régimes dits autoritaires une fonctionnaire européenne souhaitant rester anonyme affirme que la protection de l'environnement le développement local le soutien à la société civile et la défense des droits de l'homme sont des piliers plus importants de la coopération de l'union européenne avec des pays partenaires non membres de l'union européenne idem la même chose en ce qui concerne les accusations de colonialisme vert l'union européenne ne soutient pas le développement de nouvelles sources d'énergie uniquement pour l'exportation vers l'union européenne mais en premier lieu pour le développement local fermons les guillemets c'est ce que répond cet employé européen et un autre employé d'une agence de développement cette fois ci d'un pays européen travaillant au Maroc désirant également rester anonyme a répondu de manière séminaire nous sommes très attentifs à créer des projets renouvelables qui profitent aux communautés locales c'est ce que déclare cet employé au Maroc par exemple nous introduisons des programmes spéciaux dans les universités pour recruter des travailleurs locaux et nous prenons les accusations de colonialisme très au sérieux ces réponses toutes ces réponses laissent entrevoir le fossé des perceptions qui règnent entre les promoteurs de l'hydrogène comme solution technologique miracle et c'est pour fendeur complet alors que les résistances se font de plus en plus bruyantes que ce soit au sommet de l'Europe ou dans des communautés villageoises du Sahara même les prochaines années seront donc décisives pour savoir si l'aventure de cet hydrogène vert sombrera dans l'extractivisme ou si elle pourra réellement engendrer une transition énergétique juste et durable et donc chers amis mesdames et messieurs c'est ici que prend fin cette séquence tout en prenant congé de vous mais nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir et comme d'habitude merci pour votre participation de nous suivre jusqu'au bout des séquences sans oublier de nous aider d'aider votre chaîne en vous y abonnant afin d'être informé et surtout n'oubliez pas de partager autour de vous les séquences vidéo quant à moi il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois l'asdika salamu alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh ma assalamu alaykoum Sous-titrage ST' 501